Moi c'est Arnaud Réal, je travaille dans l'industrie du jeu depuis une petite dizaine d'années en tant qu'artiste 3D essentiellement, j'ai fait un peu de 2D aussi et je me qualifie plutôt de généraliste même si j'ai une préférence pour tout ce qui est personnages et charadesign. Alors mon parcours, comment j'en suis arrivé là, c'est un parcours un petit peu atypique parce que j'ai repris mes études assez tard, en fait à 27 ans, je me suis réorienté bien que c'était un peu le métier que je voulais faire depuis toujours, ça n'avait pas été possible mais du coup je me suis réorienté à 27 ans, de 27 à 30 ans j'ai fait une école, une école de 3D, films d'animation effets spéciaux qui était à Montpellier et ça a été vraiment un changement dans ma vie, c'était une espèce de deuxième vie qui démarrait à ce moment-là donc j'ai été vraiment passionné et j'ai eu la chance aussi de très rapidement après au sortir de cette école de trouver du travail à Lyon et pour intégrer l'industrie du jeu vidéo justement et c'était ma toute première boîte c'était Eden Games à Lyon pour travailler sur Alone in the Dark, ça fait un peu plus de 10 ans ça. Alors en ce moment je travaille sur un petit projet, enfin un petit projet, c'est un projet indé avec des anciens collègues de Lyon justement on voudrait monter une petite boîte de jeux indé et pour ça, ça fait quelques années en fait, on avait commencé à imaginer le concept et la vision de l'entreprise et ça s'est fait ça s'est fait un peu en dilettante les soirs et les week-ends jusqu'à ce que, à la fin de l'été dernier, je quitte Ubisoft pour me consacrer à temps plein à ce nouveau projet. Pour un jeune qui, enfin jeune ou un moins jeune, moi j'étais pas forcément jeune quand je suis sorti de l'école, qui désirait intégrer cette industrie, d'y croire, d'avoir confiance en lui et de démystifier un peu la vision de je pense que, il faut penser que c'est aussi des gens, il y a de tous niveaux, toutes compétences et qu'ils ont largement leur place pourvu qu'ils sont à même de travailler dans une équipe en bonne entente avec les autres parce que c'est avant tout un travail d'équipe et il y a beaucoup, beaucoup d'échanges et il y a besoin de beaucoup de communication. C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !